Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de My Sweetie Box du mois de janvier et comme vous pouvez le voir on ne peut pas la fermer donc ce qui est plutôt bon augure Alors on va parler de son packaging, ce mois-ci on va parler en fait du thème les poupées russes pour My Sweetie Box Donc vous voyez directement sur le packaging une poupée russe tout simplement ce qui correspond plutôt bien avec le temps actuel puisqu'il fait sacrément froid en ce moment donc bon bah ça correspond à l'hiver ça fait très russe, froid tout ça donc ça va avec la période actuelle c'est plutôt un packaging simple mais pour moi ça me suffit largement il n'y a pas besoin d'en faire plus je trouve que c'est très très bien quelque chose de simplifié une poupée russe égale le froid et c'est très bien ça correspond à ce qui se passe en ce moment Alors tout d'abord on va parler du magazine donc c'est leur troisième magazine et je l'adore par rapport à My Little Box je trouve que ce magazine est bien plus complet donc c'est vraiment destiné aux produits qu'il y a dans la boîte et pas des trucs futiles je trouve donc premièrement vous avez une pub pour les collants et je pense que vous allez comprendre pourquoi après vous avez évidemment l'édito et moi ce que j'aime donc vous avez la description de tous les produits juste ici donc je vais vous montrer ça vous avez après pour chaque produit vous avez une page et ça c'est génial je trouve que My Little Box a bien réussi a réussi à trouver une idée intéressante pour 2016 et j'espère qu'ils vont la garder pendant des années pour l'instant parce qu'elle est vraiment bien moi j'adore en savoir plus sur les produits je pense qu'au bout d'un moment c'est bien de recevoir des produits mais ce qui est intéressant aussi c'est de connaître leur histoire véritablement à quoi ils servent parce que certaines fois voilà on a un produit il y a marqué c'est un baume mais ok mais quelle est vraiment ses qualités donc avec ce magazine ce qui est bien c'est que vous avez vraiment beaucoup beaucoup d'informations sur les produits et ça pour moi c'est ce qu'il y a de nécessaire je ne mets pas n'importe quoi sur ma peau donc j'aime bien en savoir plus sur les produits le premier produit dont je vais vous parler c'est un baume après rasage donc c'est un body after shave balm donc en fait c'est un baume après rasage pour le corps pour les femmes donc c'est pas pour les hommes cette fois-ci c'est pour les femmes donc c'est véritablement une fois que vous vous êtes épilé ou une fois que vous vous êtes rasé de mettre ce baume en fait sur votre corps alors je ne l'ai pas essayé pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps d'essayer ce produit alors je vais sentir l'odeur quand même et je vais essayer la texture au niveau de la composition je ne sais pas si vous allez voir mais c'est très liquide c'est un gel liquide on va dire ça comme ça donc ça me fait un peu penser à Ghostbuster ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme ça je m'attendais à quelque chose de blanc de plus crémeux ou quoi que ce soit mais non pas du tout c'est transparent ça ressemble à du gel mais pas du gel compact comme on met au niveau des cheveux mais du gel bien plus liquide au niveau de l'odeur si vous n'aimez pas les odeurs fortes et les odeurs un peu masculines ne le mettez pas c'est pas la peine moi j'aime bien je trouve que bah voilà moi j'aime bien les odeurs un peu masculines et je trouve que l'odeur est sans bon moi personnellement ça ne me dérange pas moi j'aime bien maintenant voilà si vous n'aimez pas trop les odeurs masculines et les odeurs quand même c'est pas une odeur douce c'est une odeur un peu plus agressive donc si vous n'aimez pas ce genre d'odeur je ne pense pas que vous aimerez ensuite ça s'apprègne plutôt bien au niveau de la peau ça colle un peu quand même donc je pense qu'on ne peut pas s'habiller tout de suite juste après l'avoir mis mais sinon vous avez la peau plutôt douce après et ça c'est plutôt pas mal donc ça c'est un produit fuel size vous avez 200ml donc ce qui est plutôt bien il n'y a pas d'aluminium à l'intérieur il n'y a pas de parabène et ça n'a pas été essayé sur les animaux ce qui est vraiment vraiment bien donc c'est le baume après rasage pour le corps pour les femmes du docteur sévrin et c'est le laboratoire vegan je crois donc je vous mettrai de façon les informations les références dans la barre d'informations plutôt donc ça véritablement je trouve ça bien est-ce que c'est un produit pour moi pour l'hiver ? oui je ne sais pas si je mettrai ce genre de baume avec cette odeur là l'été non l'odeur est un peu trop soutenue un peu trop agressive pour mettre ça l'été donc c'est vraiment un produit pour l'hiver je suis tout à fait d'accord avec My Sweetie Box c'est un produit qui pour moi est intéressant puisque je ne savais même pas que ça existait je trouve que la texture du baume est vraiment intéressante donc j'ai hâte d'essayer ça et puis je vous tiendrai au courant ensuite vous avez le soin Astriae je pense que ça se dit comme ça Astriae spéciale vergéture ça répare en fait enfin répare répare vos vergétures non c'est pas une ça permet en fait soit d'éviter d'avoir des vergétures soit si vous en avez déjà de faire en sorte qu'elle soit moins visible donc c'est un produit certes qui est intéressant moi j'ai déjà des vergétures mais j'ai vu qu'il fallait mettre le produit deux fois par jour pendant trois à six mois ce que je trouve assez contraignant pour moi étant donné que je mets rarement de la crème sur mon corps je suis pas très pas très crème en plus la texture est correcte c'est voilà c'est une crème tout simplement c'est pas une crème très compacte c'est plus un lait on va dire par contre l'odeur est pas tip top et c'est vrai que mettre ça le matin bah voilà c'est pas génial peut-être le soir oui mais vu que j'ai déjà des vergétures il faudrait que je le mette deux fois par jour donc le matin et le soir je vais voir je vais quand même essayer parce que pour voir quand même véritablement si ça a un effet sur mes vergétures ou pas et puis ils disent que c'est formulé sans parabène sans phénoxyéthanol sans phalate je connais pas sans silicone et sans huile minérale donc ça ça vient des laboratoires Jaldès ou Jald je ne sais pas donc ça aussi je pense que c'est un format fuel size puisque c'est un 125ml donc voilà c'est un produit que je alors c'est un produit en général qu'on connait enfin les femmes en général connaissent un peu parce que voilà quand on va être enceinte ou quoi que ce soit on sait qu'on peut avoir des vergétures on a souvent des produits comme ça c'est une marque que je ne connais pas donc je vais essayer le produit je vais vous tenir au courant au bout allez dans 6 mois je vous dis si ça a un peu fonctionné ou pas voilà il va falloir que je m'y mette j'aime pas trop l'odeur non j'aime pas du tout l'odeur il faut le dire mais voilà je vais quand même essayer pour voir s'il y a des résultats et s'il y a des résultats ça vaut peut-être quand même le coup de l'utiliser parce que bon si c'est juste l'odeur qui est embêtante ça peut encore passer ensuite vous avez un baume à lèvres de la marque Polar donc la marque Polar je la connais déjà je crois que j'ai une crème et je crois pas c'est même je suis sûre j'ai une crème pour les mains de cette marque qui est à peu près le même packaging sauf qu'elle est plus grande et donc là vous avez un baume pour les lèvres donc ça s'appelle la véritable crème de l'Alpony voilà je pense que c'est un fuel size aussi c'est un 10ml ce qui est un fuel size je vais y arriver ce qui correspond à un fuel size selon moi pour un baume à lèvres je l'ai pas essayé encore mais j'ai hâte de l'essayer parce que alors ce type de baume à lèvres je vais vous montrer en fait c'est un baume à lèvres voilà avec ce genre de stick là donc en fait quand ça sort c'est plus une c'est vraiment un baume à lèvres quoi c'est pas c'est pas un stick à lèvres et moi je préfère parce que stick à lèvres on en a déjà vu c'est de moins en moins intéressant donc voilà c'est vraiment une texture baume crème moi j'adore je suis fan de ce genre de de texture en fait tout simplement alors ça n'a pas véritablement d'odeur j'ai pas l'impression d'un côté j'ai tellement d'odeur là actuellement que je sens pas grand chose mais c'est gras ça c'est super gras je pense véritablement que ce produit va finir dans mon sac à main et je vais l'utiliser tous les jours surtout en ce moment comme il fait froid j'ai les lèvres de plus en plus sèches et j'en ai de plus en plus besoin et vraiment je suis trop contente j'aime bien cette marque là en tout cas la crème pour les mains me va très bien puisque en ce moment en plus moi j'ai des petites plaques rouges à cause du froid tout ça et quand je la mets deux fois par jour ça suffit largement ça les enlève mais il faut garder il faut le faire quand même quotidiennement parce que sinon au bout d'un moment les plaques rouges la sécheresse au niveau des mains revient donc j'aime vraiment cette marque je la trouve vraiment bien enfin les objectifs de ces produits enfin en tout cas de la crème pour les mains sont atteints donc je pense que le baume à lèvres ce sera pareil donc j'ai vraiment hâte de le mettre j'ai vraiment hâte de le mettre tous les jours ensuite vous avez les patches anti-points noirs de la marque Joliderm que je ne connais pas donc bah tant mieux je vais pouvoir essayer encore quelque chose que je ne connais pas je vais encore découvrir une autre marque donc ce sont des patches anti-points noirs pour le nez il y en a deux à l'intérieur est-ce que c'est un produit qui correspond à l'hiver j'ai envie de vous dire oui puisque ça correspond selon moi à toutes les périodes de l'année automne, hiver, été, printemps ce que vous voulez c'est un produit en tout cas je suis contente de l'avoir parce que moi je ne connaissais que les patches anti-points noirs je crois que c'est je ne sais plus quelle marque c'est qu'on trouve en grande surface enfin voilà je n'ai pas essayé beaucoup de marques en tout cas pour les patches anti-points noirs donc là au moins je vais découvrir une nouvelle marque je vais pouvoir essayer des nouveaux patches puis de toute façon je n'en avais pas et j'en voulais donc je suis bien contente donc je vais les essayer je pense quand je vais faire ma petite routine voilà gommage masque la totale et puis je vous tiendrai au courant mais en tout cas je suis vraiment contente encore une fois parce que ce sont des enfin ce sont des patches anti-points noirs que je voulais avoir j'avais juste la flemme d'aller en acheter et en plus c'est une marque que je vais encore découvrir donc c'est encore un bon point ensuite vous avez des collantes de dim ce sont les absolu flex qui ne glissent pas ne plissent pas donc il y a marqué transparent donc ça doit être comme sur la photo transparent noir donc ça je trouve je vais remettre ma tête ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée en plus il y a marqué tricoté en France donc ça c'est plutôt pas mal je trouve que c'est une très bonne idée parce que déjà je trouve que les collants ça coûte la peau des fesses je crois que c'est dans les environs de 6 à 7 euros pour moi je trouve ça super cher si on en veut un tous les jours et en plus en général bah voilà on les déchire tout ça donc bon il faut en racheter souvent après la taille je sais pas si ça va m'aller on va voir ça de toute façon mais je trouve quand même que c'est une bonne idée ça va très bien avec l'hiver puisque l'hiver c'est la période en général où on porte le plus de collants ça ne glisse pas ça ne plisse pas ça c'est intéressant parce que moi à chaque fois à chaque fois que je mets des collants ça glisse ou ça glisse ça m'énerve à chaque fois donc là je vais je vais voir ça je vais essayer j'espère que je rentre dedans c'est tout ce que je veux pour pouvoir l'essayer je vous tiendrai au courant mais ça vraiment je trouve que c'est une bonne idée je trouve ça original je ne m'attendais pas à avoir des collants dans une box parce que souvent ce sont des soins ou des produits de beauté ou des trucs pour la vie courante mais pas des collants en général donc là ça c'est vraiment cool en plus la couleur c'est très très bien c'est ce qui moi voilà le noir même si c'est transparent j'aime donc c'est encore un bon produit dans cette boîte et avec les collants vous avez aussi en fait un bon de 2 euros que vous pouvez utiliser jusqu'à la fin de l'année ça c'est super cool alors ce que je viens de découvrir je ne l'avais pas lu en fait si la taille de mon collant ne me convient pas je peux renvoyer le collant à l'adresse qu'ils me mettent en dessous et en précisant la taille que je veux et après ils me le renverront bon je pense que je rentrerai dedans de toute façon il faut que je rentre dedans puisqu'il faut que je mérisse mais en tout cas vous avez une remise immédiate de 2 euros sur une paire de enfin sur un un collant absolu flex de dim et ça jusqu'à la fin de l'année et ça c'est vraiment bien parce qu'en plus d'en recevoir un vous avez 2 euros offerts si ça vous plaît vous pouvez en prendre un autre d'une autre couleur ou quoi que ce soit ça je trouve ça plutôt pas mal et c'est vraiment bien parce que c'est ce que je vous disais je trouve que les collants ça coûte super cher et mettre 7 euros dans une paire de collants c'est énervant ensuite vous avez un échantillon d'un des maquillants soin velouté de l'Odès Paris marque que je ne connais pas non plus donc ça ça m'intéresse parce que moi alors je sais pas si c'est du lait ou quoi que ce soit je vais pas vous l'ouvrir parce que je vais peut-être pas l'utiliser maintenant et j'ai pas envie que le sachet soit ouvert donc ils disent que ça nettoie, protège, nourrit, assoupli visage et yeux pour peau normale à sèche très bien peau normale à sèche c'est pour moi donc ils disent utiliser ça soit avec un coton c'est ce que je fais en général soit en massage directement avec les doigts et ensuite vous l'enlevez avec un linge humide un tissu humide ou une éponge moi je vais donc voilà je vais le faire avec le coton ça je suis plutôt contente parce que alors c'est encore une fois une marque que je ne connais pas en plus c'est un démaquillant soin velouté donc je pense que ça va correspondre à ma peau donc là je vais pouvoir l'essayer je pense assez vite je vais voir ça je finis encore deux échantillons que j'ai eu un de Make Up For Ever et un de Sephora et ensuite je testerai ça je pense la semaine prochaine ou dans deux semaines mais c'est encore une fois alors là c'est qu'un échantillon mais c'est vraiment bien parce que je vais encore découvrir une marque une nouvelle marque enfin une nouvelle marque une marque que je ne connaissais pas et en plus le produit correspond encore une fois à mes attentes et à mon type de peau donc ça c'est plutôt bien alors ensuite on a eu un peigne de Dessange donc c'est un peigne pocket enfin un peigne pocket c'est un peigne qu'on peut mettre voilà c'est une petite taille qu'on peut mettre dans le sac à main ou qu'on peut prendre quand on part en vacances ou en week-end alors je suis un peu j'hésite un peu sur ce produit puisque bah j'utilise pas de peigne mais ça me donne peut-être envie d'utiliser un peigne pour démêler plus facilement mes cheveux quand ils sont mouillés voilà donc je vais voir je sais pas si je l'utilise ou si je le donne à ma belle-sœur mais ma belle-sœur je pense pas qu'elle utilise de peigne ou ma mère bref enfin je ne sais pas je vais voir je vais peut-être l'essayer d'abord parce qu'ils disent que ça démêle et coiffe tous les types de cheveux donc ça devrait démêler les miens à la base vu que les miens vous avez vu ils sont pas faciles à coiffer ce sont des cheveux assez je vais pas dire embêtants mais assez spécifiques comme on dit voilà je peux pas les coiffer tous les jours enfin je peux pas les brosser tous les jours c'est pas possible donc ça peut-être après mes shampoings après m'être lavé les cheveux pourquoi pas si ça me permet de démêler plus facilement mes cheveux ça serait bien dans ce cas là je le garderais par contre si je vois pas de différence avec ma brosse je le nettoierais et je le donnerais à quelqu'un voilà voilà c'est tout donc ça c'est encore un full size donc c'est plutôt pas mal et en général on a souvent confiance en cette marque parce que voilà elle est connue elle est reconnue et puis voilà c'est une marque qui fait tellement de choses qui fonctionnent bien que voilà donc ça ça sera à voir aussi si je l'utilise ou pas je pense l'utiliser mais est-ce que je vais le garder je ne sais pas je vous tiendrai au courant donc cette box de janvier de My Sweetie Box pour moi est très très bien j'ai envie de vous dire il y a beaucoup de fuel size entre le collant le baume après rasage la crème contre les vergétures le baume à lèvres le peigne en fait j'ai l'impression que tout est fuel size ah oui tout est fuel size en fait à part juste l'échantillon pour démaquiller le visage je ne vois pas ce qui n'est pas fuel size tout est fuel size donc c'est une très bonne boîte très bonne box selon moi ils ont bien réussi le mois de janvier ils ont bien commencé l'année j'ai envie de vous dire leur magazine pour moi c'est l'un des meilleurs magazines qu'on puisse avoir je trouve que les idées des produits comme les collants dim c'est très bien le baume après rasage pour les femmes c'est très bien franchement non non c'est une très bonne boîte qui convient en plus avec la période avec le baume après rasage le gloss j'allais vous dire le baume à lèvres les collants enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui correspond à l'hiver est-ce que ça correspond au nouvel an après les fêtes etc peut-être oui avec le lait anti-vergiture puisqu'on a tellement mangé qu'on a grossi ça se peut mais sinon en général ça correspond à la période je suis vraiment satisfaite de cette boîte je trouve qu'ils ont fait d'énormes efforts depuis le mois dernier j'ai envie de vous dire j'espère que ça va continuer parce que je crois véritablement en cette boîte j'apprécie énormément ce qu'ils font et j'apprécie de mois en mois voilà ce qu'ils font donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt bye bye